Jean-Michel Fauvert, je me tourne vers vous car vous connaissez évidemment parfaitement ces sujets. Cette détention a été ressentie par les policiers comme la goutte d'eau. Ça explique cette fronde assez inédite tout de même. Il y a eu des mouvements de protestation de la part de la police, de la gendarmerie aussi, par le passé. Mais là on est quand même sur un niveau d'étiage qui me semble important et d'où l'intérêt de trouver des solutions dans ce domaine-là. Effectivement, les choses sont inédites. Ce n'est pas la mise en examen qui pose problème, c'est la détention provisoire qui vient suite à la détention provisoire du policier de Nanterre. Les policiers ne comprennent pas, et le mouvement de colère vient de là d'une manière générale, ne comprennent pas pourquoi les règles de la détention provisoire, qui sont des règles assez strictes, s'appliquent à un policier qui a toutes les garanties de représentation, qui ne va pas, d'une manière générale, parce qu'en général les policiers sont républicains, même s'il y a ces problèmes-là à traiter, qui ne va pas non plus faire pression sur qui que ce soit, qui ne va pas aller voir les victimes, qui ne va pas... Vous, en tant que policier, vous ne l'avez pas comprise non plus, cette détention provisoire ? Non, honnêtement, je ne la comprends pas. Mais bon, après, elle est prise en compte par des magistrats et par un GLD, un juge de la liberté et de la détention. Pour autant, et je pense que ça fera partie de notre débat, mais en tout cas, c'est partie de ce qu'on dit en ce moment, pour autant, est-ce que la règle qui existe de cette manière-là... Je ne parle pas d'être au-dessus des lois. Le président de la République l'a dit, les policiers, les flics ne sont pas au-dessus des lois. Loin s'en fout. Mais sur les règles de procédure, est-ce qu'on peut appliquer à des gens à qui on demande de risquer leur vie, et qu'on le demande de plus en plus, et qui sont de plus en plus agressés par des bandes supérieures en nombre, souvent ? Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes procédurales, les mêmes règles procédurales que le citoyen lambda ? La réponse, en tout cas la mienne, est non. Et celle des policiers, de manière générale, est non non plus. Benjamin Lucas, Europe Écologie-Les Verts, vous êtes député. Quand vous entendez justement les propos de Jean-Michel Fauvert, là on touche finalement au cœur du débat, c'est que tout simplement, les policiers ne devraient pas être des citoyens exactement comme les autres, dus à leur fonction. Vous en pensez quoi ? Non, moi je crois qu'il y a plus de responsabilités, plus de devoirs pour ceux qui ont pour mission de servir et de protéger la République. Mais le cœur du débat, pardon, il n'est pas là. Le cœur du débat, c'est que nous assistons depuis 48 heures maintenant à une remise en cause de l'indépendance de la justice, à une remise en cause de l'autorité de l'État et de l'autorité républicaine, par des chefs de la police. Moi je ne parle pas là de policiers qui exerceraient ou pas un mouvement social, il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire. Je parle de chefs de la police qui ont décidé de remettre en cause l'indépendance de la justice et l'autorité de l'État et le ministre de l'Intérieur est planqué sous la table parce qu'en réalité depuis qu'il est en fonction, mais comme beaucoup de ses prédécesseurs, il est plus le porte-parole d'Allianz, syndicat policier d'extrême droite, que ministre de l'Intérieur garant de l'ordre républicain. Et nous sommes là au cœur d'un problème extrêmement grave. Et moi j'aurais souhaité que le président de la République ait les mêmes mots que ceux qu'avait utilisé François Mitterrand en 1983 quand des policiers avaient manifesté sous les fenêtres du garde des Sceaux de l'époque, Robert Balinter. Ce serait ça, être à la hauteur de sa fonction de préservation de la République. Rappelez-nous les propos de François Mitterrand s'il vous plaît. François Mitterrand avait dénoncé clairement l'offensive séditieuse d'une partie, d'une petite partie de policiers, minorité agissante avait-il dit, et il avait exercé un certain nombre de ses prérogatives, notamment en changeant de préfet de police, etc. Là on a le directeur général de la police nationale et le préfet de police de Paris, deux personnalités importantes dans le dispositif de l'État, dans le dispositif de la police républicaine, qui mettent en cause la justice et qui finalement dictent au gouvernement une forme de timidité pour défendre les valeurs et les principes républicains qui est inacceptable. – Jean-Michel Fauvergue, là c'est vrai qu'on touche dans tous les aspects du débat, il n'empêche ce que Benjamin Lucas appelle la frilosité finalement, est-ce que c'est de la frilosité ou est-ce que là le pouvoir s'inquiète tout simplement d'avoir une police découragée et qui démissionne d'une certaine manière ? La France s'étend, on le rappelle. – Oui, oui, mais ce qui est dit là, ce que Benjamin Lucas dit et qu'on entend à sa cité dernièrement, en particulier avec les députés LFI, etc., il parle de l'indépendance de la justice, il n'y a aucune remise en cause d'indépendance de la justice. Je rappelle que le directeur général de la police nationale est un ancien policier, un ancien policier du domaine judiciaire et que quand on relit ces propos qui sont mis en cause là, on voit qu'il y a un profond respect du rôle des magistrats et ce policier-là était très respecté des magistrats, il n'y a aucune remise en cause. – Ça a été très critiqué par les magistrats eux-mêmes. – Oui, oui, mais il n'y a aucune remise en cause, critiquée par une partie des magistrats, pas tous, si on revoilait. Mais il n'y a aucune remise en cause, mais d'aucune sorte de l'indépendance de la magistrature. L'indépendance de la magistrature, elle s'applique sur l'enquête, elle s'applique sur le jugement. – Oui, il critique quand même cette détention provisoire, il appelle à l'admération. – C'est là, c'est les règles procédurales. Une détention provisoire, ça fait partie des règles procédurales. Et encore une fois, la problématique de la détention provisoire pour un policier qui a toutes les garanties de représentation, etc., c'est ça qui est au cœur du problème, c'est ça que l'on doit régler. Et puis la deuxième problématique, c'est justement ce que j'annonçais moi, dans ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on doit traiter le policier de la même manière qu'un citoyen, alors qu'on demande aux policiers d'être sur le terrain, d'utiliser la violence légitime pour mettre fin à un certain nombre d'exactions, là je parle des émeutes, mais aussi d'utiliser la violence légitime face à des bandits qui vont vous tirer dessus, qui vont vous tirer sur la population. On demande aux policiers de protéger les gens. Donc à un certain moment, il va falloir protéger un peu plus les policiers, surtout dans cette période où il y a de plus en plus de violences, une violence d'ailleurs qui est suscitée par les groupes d'extrême-gauche, qu'ils soient présents à l'Assemblée nationale ou qu'ils soient dans les syndicats, y compris dans le syndicat de la magistrature, je suis désolé de vous le dire. Donc à un certain moment, il faut qu'on arrive à trouver des règles particulières procédurales. – Jean-Michel Fauvert sur ces règles et sur cette éventuelle réforme. Avant de vous redonner la parole, Benjamin Lucas, on va aller voir un auditeur d'Eust qui vient de nous appeler. Oui, oui, tout à fait. Je vais vous redonner la parole. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Michel Fauverbe. D'Eust, vous vouliez réagir, bonjour, sur notre antenne. Bonjour. – Bonjour. Oui, je voulais réagir parce que d'abord, je vais quand même poser deux, trois choses. Un, je suis conscient qu'on est des primates qui font tout en temps n'importe quoi et qu'on a besoin de forces de l'ordre pour réguler tout ça. Deux, je ne suis pas du style à faire des amalgames, notamment parce que j'ai vécu dans un village où on avait une gendarmerie de haute montagne. Et pendant toute la période où j'ai fait pas mal de bêtises, ils ont toujours été super corrects. C'était peut-être un autre monde ou un autre espace-temps où un gendarme, quand on avait les pneus lisses, avant de nous coller une prune, il nous disait d'aller le changer, de revenir à la gendarmerie. Ou alors, ils pouvaient les dire un truc du style « Si j'en parle à ton père, je pense que ça va pas le faire. » Donc ça, c'est posé. Maintenant, en tant que porteur de cheveux l'eau, je vais dire, j'ai quand même pas mal souffert de contrôle aux faciès à une époque où chez moi, il n'y avait pas d'immigration. Donc, les ségrégations ne pouvaient pas se faire vis-à-vis de peau bronzée ou de cheveux trop bouclés puisqu'il n'y avait quasiment que des Blancs. Mais il y avait déjà cette ségrégation. Et c'est assez désagréable de mal se faire parler, de pas avoir de politesse et de subir ce genre de choses. Alors, encore une fois, je dis que c'est qu'une partie. En même temps, je sais très bien que la police en France est sous-formée et que, en plus, il y a une politique toxique de nos gouvernants qui ont enlevé des jeunes d'expérience, des officiers, pour mettre que de la jeunesse dans certains coins un peu chauds. Et je comprends bien que quand on est dans certaines banlieues, si on se fait traiter d'enculés, excusez-moi le terme, toute la journée par des jeunes, on peut déraper. Mais en fait, il faut vraiment former notre police pour qu'elle passe outre ça et qu'elle soit quelque part, entre guillemets, un peu dans la bienveillance. Et effectivement, des fois, ils sont obligés de sortir leur calibre et de tirer. Mais quand même, cette absence d'encadrement par les anciens, je pense, prédispose à des dérapages et à ces scènes de violence. Pour vous, il faut revoir les choses au niveau de la formation. Merci en tout cas, Dost, d'avoir réagi au 0826 300 300. On va redonner la parole à Benjamin Lucas qui peut peut-être réagir sur les propos de Dost, mais qui voulait aussi, j'imagine, répondre à Jean-Michel Fauvergue qui l'interpellait tout à l'heure. Oui, moi, je suis extrêmement choqué par les propos de M. Fauvergue. Entendre un ancien parlementaire macroniste parler comme un porte-parole lepéniste dénonçant une extrême gauche à l'Assemblée, dans le syndicat de la magistrature, ça ne rappelle pas les heures les plus glorieuses de la République française. Cette espèce de chasse aux sorcières et cette volonté de mettre au banc de l'arc républicain des gens dont l'histoire entière témoigne qu'ils ont contribué aux valeurs à l'histoire de la République, surtout quand on se tait face aux sédicieux d'alliances ou autres, je trouve que c'est quand même une dérive extrêmement inquiétante et j'aurais aimé que le président de la République, les macronistes qui ont été élus puis réélus grâce aux barrages que nous avons été des millions à faire face à l'extrême droite à Mme Le Pen ne reprennent pas et ne singent pas son discours sur le débat qui nous préoccupe. Vous savez, Jean-Pierre Chevènement disait, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Moi, je pense qu'un DGPN, un préfet de police, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. fasse une interview pour remettre en cause une décision de justice. C'est une manière de faire pression sur la justice. Que soit organisé à travers le pays un mouvement de protestation des forces de sécurité, c'est une manière de faire pression sur la justice. D'ailleurs, il y avait même des gens qui ont manifesté devant l'Assemblée nationale il y a deux ans maintenant en demandant que finalement il y ait des lois différentes et que la police s'impose sur la justice en disant que le problème de la police, c'était la justice. Tout ça, c'est participer d'une démarche sédicieuse et anti-républicaine. Moi, c'est justement parce que je veux protéger les policiers et les fonctionnaires de police que je pense qu'il faut augmenter la formation des agents, qu'il faut lutter contre le burn-out, les dépressions et les suicides dans la police qui sont trop importants, qu'il faut arrêter avec ces doctrines de maintien de l'ordre qui épuisent nos policiers autant qu'elles mettent de l'huile sur le feu dans les mouvements sociaux et qu'il faut, oui, combattre les violences policières et les contrôles de faciès. C'était dit qu'ils sont une réalité vécue par de nombreux On va revenir sur ces éventuelles solutions, cette réforme. On va marquer une petite pause et on se retrouve après avec vous, Benjamin Lucas, député Europe Écologie Les Verts et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, ancien député La République En Marche. Restez avec nous. 12h46, on poursuit notre débat sur cette affaire hautement inflammable. La fronte des policiers marseillais à la suite de la détention de l'un des leurs qui s'étend d'ailleurs dans d'autres villes, notamment en région parisienne. Les propos du directeur général de la police qui souhaite que l'agent de la BAC soit libéré qui n'en finisse plus de susciter l'indignation de la gauche et des magistrats. Nos invités aujourd'hui, Benjamin Lucas, député Europe Écologie Les Verts et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, ancien député La République En Marche. Nos auditeurs qui réagissent 826, 300, 300, on parlait tout à l'heure avec vous, notamment Benjamin Lucas qui était un petit peu déçu de cette réponse politique. Justement, je vous propose avant de vous redonner la parole, d'écouter Emmanuel Macron interroger sur les propos justement de Frédéric Vau hier depuis nous. Écoutez sa réponse. On parle de fonctionnaires de police, on parle de militaires de la gendarmerie dont on a reporté tous les congés sinédiés. Ils étaient en train de partir avec leur famille, ils sont revenus. Donc, ils sont là pour nous servir, nous protéger. Mais leur légitimité tient du fait qu'ils protègent le cadre républicain et qui font respecter les lois démocratiquement votées. Et donc, bien évidemment, eux-mêmes s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'état de droit. Nul en République n'est au-dessus de la loi. Jean-Michel Fauvert, il a fait du en même temps Emmanuel Macron hier. Il a refusé de commenter les propos d'ailleurs du directeur général de la police. Non, il a répété les règles élémentaires et que je vous disais dès le départ, c'est-à-dire que personne n'est au-dessus de la loi. Mais la problématique de ça, c'est que, encore une fois, et moi je vais rentrer dans le débat technique plutôt que de délivrer une doxa comme a fait Benjamin Lucas, les doxas habituels qu'on entend, tous ceux qui ne sont pas de leur avis sont d'extrême droite ou sont de l'autre côté de la barrière. Est-ce que j'ai dit ça ? Est-ce que j'ai dit ça ? Et la doxa contre les syndicats qui va bien aujourd'hui, on parle des syndicats de police, mais qu'on pousse et qu'on respecte quand il s'agit de la CGT au sud, etc. Donc, il nous faut des solutions techniques à cette problématique-là. La problématique, elle est simple. On a des policiers des gendarmes, on a des gens de force de l'ordre dont on demande beaucoup et en particulier au péril de leur vie, de la vie de leurs camarades de protéger. Et face à eux, il y a une violence de plus en plus forte, importante d'individus qui sont quelquefois de plus en plus jeunes, mais en tout cas d'autant plus violents que ce soit dans les émeutes, que ce soit au niveau de la criminalité, en particulier avec les stups, etc. et donc, il y a une autre sorte de danger que courent ces policiers. Et donc, face à ça, il faut trouver des solutions qui sont des solutions modèles. Alors, vous avez la nécessité, la nécessité à un certain moment de faire juger les policiers avec la loi commune, mais par des juridictions spécialisées, par des juges spécialisés, des juges, et ça existe d'ailleurs, ça existe déjà, ça existe dans l'antiterrorisme, ça existe avec la Cour de justice de l'État pour les ministres, donc des juridictions spécialisées qui auront l'avantage d'avoir des juges qui vont bien connaître les policiers. – Indépendantes, tout à fait indépendantes, bien évidemment, qui respectent l'indépendance de la justice, ça, il n'est pas question de ne pas respecter l'indépendance de la justice, mais spécialisés, parce qu'ils connaîtront bien leur job, ils connaîtront bien aussi la manière dont les policiers et les gendarmes font le job – Il y a l'IGPN, alors ce ne sont pas des juges, ce n'est pas des juges l'IGPN, c'est les services d'enquête, mais il y a déjà une enquête. – Ils pourront s'appuyer sur l'IGPN, bien évidemment, et je vous remercie de dire que l'IGPN, les enquêtes de l'IGPN se font sous l'autorité des magistrats, mais sous l'autorité des magistrats spécialisés, et puis ça permettra aussi d'aller beaucoup plus vite, pourquoi ? Parce que la problématique qu'il y a dans ces affaires-là, c'est que ça va durer deux ans, deux ans et demi, comme dans l'affaire par exemple Traoré, ça va durer deux ans et demi, on va feuilletonner et ça va nourrir, il faut aller beaucoup plus vite là-dessus, et il faut des juridictions spécialisées là-dessus, qui interpréteront la plupart des règles procédures pénales par rapport à la spécificité du travail qu'on demande au bureau de la France. – On va donner la parole à Benjamin Lucas, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition de Jean-Michel Fauvergue, des magistrats spécialisés pour ces affaires-là concernant les policiers ? – D'abord, si vous me le permettez, je trouve que M. Fauvergue comme M. Emmanuel Macron sont assez pétochards dans cette affaire puisqu'ils cherchent à décaler le débat qui est quand même, pardon d'y revenir, mais ce qui se passe est pour notre démocratie extrêmement grave et ce n'est pas juste la gauche, les syndicats, etc. qui devraient s'en émouvoir, ce sont tous les républicains, tous les républicains sincères, il y a un coup de menton des autorités policières qui visent à faire plier la justice et l'État, l'État de droit et l'État républicain, c'est en tant que républicain quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Moi, je crois que la première des étapes à franchir dans les poursuites à l'égard des policiers, c'est de garantir l'indépendance de l'IGPN. Nous avons une police des polices qui est une anomalie dans les grandes démocraties occidentales. – Elle n'est pas selon vous aujourd'hui ? – Elle est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont un certain nombre d'organismes internationaux et c'est des comparaisons extrêmement claires qui montrent que c'est une anomalie dans les grandes démocraties que d'avoir une police des polices qui est sous l'autorité du même ministère de tutelle que celui de la police. Il faut garantir l'indépendance de l'IGPN, ce serait là un premier pas. Après, il faut aussi envisager, moi je ne souhaite pas, comme M. Fauvert, je n'ai pas très bien compris tout ce qu'il a dit, mais je ne souhaite pas qu'une justice forcément expéditive, vous dites qu'il faut que les choses aillent vite. Quand des investigations doivent prendre du temps, moi je crois que c'est une bonne chose – Non mais c'est vrai que ça nourrit les frustrations, comme dans l'affaire Traoré, c'est vrai. – Comme dans toutes les affaires, pas simplement dans les affaires qui ont lieu avec des policiers. C'est pour ça que moi je plaide pour qu'il y ait plus de moyens pour la justice, qu'on embauche davantage de greffiers et de magistrats pour instruire plus vite. On le doit à la fois aux mises en cause, ainsi aux victimes présumées parce qu'il n'y a pas de démocratie sans une justice qui peut être rendue efficacement. Mais je crois que l'indépendance de l'IGPN est impréable et puis après je pense qu'il faut prévenir aussi plutôt que guérir et donc il faut mieux former nos policiers aujourd'hui. La formation a été amoindrie, elle a été allégée, elle a été fracturée depuis quelques années. Il faut lutter contre les contrôles discriminatoires et notamment mettre en place un petit bout de papier qui s'appelle le récépissé de contrôle d'identité qui permet beaucoup plus vite de voir s'il y a eu ou pas un contrôle à motivation raciste ou xénophobe. Voilà, ce sont des choses qu'on peut faire extrêmement vite mais depuis six ans maintenant qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il a refusé de le faire et M. Darmanin a même dit que les violences policières ça n'existait pas, preuve d'un déni complet puisque tout le monde les reconnaît, la science, la sociologie, les enquêtes internationales, la Cour européenne des droits de l'homme, le Haut conseil aux droits de l'homme de l'ONU, la défenseur des droits qui ne sont pas, à ma connaissance, la NUPES ou la CGT pour répondre à M. Faubert. Rapidement, Jean-Michel Faubert parce que les auditeurs appellent aussi. Je pense que Benjamin Lucas et les gens de son groupe et de la France insoumise ne se contentent pas de saouler les autres avec leurs paroles mais se saoulent eux-mêmes. Et puis, c'est incorrect, M. Benjamin Lucas, quand vous aurez fait aussi vous la preuve de votre courage, vous pourrez traiter les autres de pétouchards. Ça, c'est la première chose. Essayons quand même d'avoir un débat qui soit respectueux les uns des autres d'une manière générale. Ce que vous avez dit de l'IGPN, vous dites que l'IGPN, vous avez des IGPN qui sont indépendants et qui s'appellent autrement qui sont indépendants dans la plupart des pays. Non, ce n'est pas vrai. Ils sont indépendants, par exemple, au Royaume-Uni. C'est vrai, ça, je vous l'accorde. Mais dans la plupart des autres pays, ces services-là dépendent de la police. Et puis, je vous rappelle dépendent du ministère intérieur. Et puis, je vous rappelle que l'IGPN, les policiers sont le corps le plus scripté de la part de cette IGPN et de la part des autres services qui sont là pour voir s'ils respectent... Messieurs, on va aller écouter un auditeur, Claude, de Perpignan. Bonjour, Claude. Vous vouliez réagir dans ce débat de Noury ? Je voulais intervenir. Je précise que mon petit-fils est policier à Paris. Donc, ça veut dire que j'ai quelques connaissances aussi avec le milieu. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Jean-Michel Fauvergue, qui d'ailleurs l'a dit posément et j'ai compris personnellement, en différence avec M. Lucas, qui n'a pas compris, selon le titre. Et puis, je voudrais dire aussi, et j'ai compris moi aussi, les propos du DGPN. Je veux dire, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il a dit ça. Je pense qu'il faut... Alors, je souffre beaucoup quand j'entends dire qu'il faut que les policiers soient des citoyens comme tout le monde. Je rappelle que les policiers, ce sont les seuls en France, dans notre pays, qui ont l'usage de la violence légitime pour la protection des citoyens et de l'État. Donc, la différence avec les autres citoyens, c'est qu'ils ont l'usage de la violence, l'usage de la force. Et donc, après, c'est leur appréciation dans des secondes ou parfois dans certaines circonstances, ce qui fait que... Et je voudrais dire que ceci étant posé, je ne vois pas pourquoi, et je suis d'accord que quand M. Fauverg dit ça ne sert à rien de le garder en prison si ce n'est pour le symbole, et je suis désolé de dire qu'en fait, ceux qui agitent aujourd'hui, c'est toujours les mêmes et je dois reconnaître qu'effectivement, c'est cette gauche écolo, etc. Tous les jours, moi, je regarde sur les... Tous les jours, il y a un jeune assassiné, tous les jours, il y a une jeune femme défigurée parce qu'elle n'est pas habillée comme il faut, tous les jours, et là, on est en train de tourner en rond autour d'un propos qui dit que si ce policier-là n'était pas en prison, ça ne changerait pas ni la face des problèmes, ni sa capacité à lui d'être jugée. Donc voilà, moi, je voulais dire ça et j'en ai ras-le-bol de cette gauche qui a démoli le pays depuis Mitterrand. C'est bien de citer Mitterrand, d'ailleurs, M. Lucas, parce que le démolissage de la France a commencé avec lui, comme paramètre d'honnêteté, François Mitterrand avec sa femme, sa fille, sa famille, tout le monde, il faut arrêter quoi. Alors, Benjamin Lucas, par souci d'équité, je vous laisse répondre parce que là, vous étiez un petit peu deux contraintes, donc je vous laisse répondre mais s'il vous plaît rapidement parce qu'on arrive déjà à la fin de ce débat. Merci. Non, non, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas peur d'être seul contre tout. Vous avez été interpellé donc je vous laisse répondre rapidement. Simplement, la force, elle doit être encadrée et elle l'est d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a des lois et encore une fois, moi, je ne suis pas un adepte par principe de la détention provisoire, je ne me prononce pas, je respecte la séparation des pouvoirs, je suis parlementaire, je ne commande pas une décision de justice mais ce policier, il a un avocat, il peut avoir des porte-parole, il a des organisations syndicales, ce n'est pas au directeur général de la police nationale de mettre en cause l'indépendance de la justice et de défier l'autorité de l'État. Je regrette simplement que le président de la République et le ministre de l'Intérieur ne soient pas à la hauteur de leur responsabilité républicaine. Merci en tout cas à tous les deux, aux auditeurs également, Benjamin Lecaire, député Europe Écologie, Les Verts et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, ancien député LAREM, merci d'avoir été avec nous et puis restez avec nous dans quelques instants à 13h05, mon invité du jour sera Laurent Alexandre. L'intelligence artificielle va-t-elle bouleverser le monde ? On en parle avec l'auteur de La guerre des intelligences à l'heure de Tchad GPT, vous pouvez évidemment réagir 0826 300 300.